La parasha de Trouma, qui nous parle donc du Mishkan, du Tabernacle, on va s'arrêter sur quelque chose qu'on n'a jamais abordé ensemble sur le cours, c'est les différents ustensiles qu'il y a à l'intérieur du Mishkan, du Tabernacle. Et bien sûr, les choses sont disposées d'une manière bien précise. Il y a d'abord l'hôtel extérieur où sont faits les sacrifices, donc les animaux emmenés en sacrifice. Après, on rentre dans une partie plus sainte qu'on appelle le Echal. Et dans cette partie qui est plus sainte qui s'appelle le Echal, nous avons l'hôtel des Kétorés des Encenses. Et nous avons également cette ménorah à cette branche, sur laquelle il faut monter trois marches pour que le Kohen allume cette ménorah. et il y a également une table qui est faite en bois, mais qui est entièrement recouverte d'or. Et elle se trouve dans le Echal. Et quand on rentre encore plus à l'intérieur, donc à un endroit encore plus sain, le Kodesh HaKodashim, nous avons le Haron, cette boîte dans laquelle vont être posées les Luchot, l'étape de la loi. Et le Haron en question est fait de la manière suivante. Il est fait d'abord une grande boîte en argent. À l'intérieur, une boîte en bois. Et une plus petite, de nouveau en argent. Et, pardon, je m'excuse, j'ai parlé d'argent, c'est de l'or qu'il s'agit. Même dans la table d'avant, dont j'ai parlé, qui était recouverte d'or. C'est-à-dire la table est en bois, recouverte d'or. Et là, je parle du Haron, c'est pareil, c'est une grande boîte en or. Une en bois à l'intérieur, une de nouveau en or. Et ensuite, l'or recouvre l'épaisseur. Et donc, quand on regarde, on a l'impression d'avoir qu'une boîte en or. Et on ne voit pas du tout le bois qui est à l'intérieur. Alors, bien sûr, ça nécessite compréhension. Et en plus, la Torah l'appelle Haron Hatzé Shittim. Le Haron qui est fait de bois. Or, le bois, on ne le voit pas, puisque si l'extérieur est en or, l'intérieur est en or. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, qu'en fait, dans le Bétamigdash, on va de niveau en niveau. Le Bétamigdash, il s'agit ici du Mishkan, mais qui est appelé Migdash également. Le temple ou le Mishkan, c'est pratiquement la même chose, juste que le Mishkan, le tabernacle, c'est dans le désert. C'est comme un petit Bétamigdash qui va les suivre. Mais par contre, ce Haron, lui-même, va être emmené dans le temple, cette boîte dans laquelle vont être posées les tables de la loi. Et en fait, le Bétamigdash, le Mishkan, c'est un peu la tête du peuple d'Israël. Nous avons toujours le corps et la tête. Quand je parle de la tête, ça veut dire qu'on parle des Gimadrishonot, des trois premières sphérotes. On parle de la Bina, de la Chochma et du Keter. Donc, quand on nous parle de la Bina, la Bina, c'est ce qu'on appelle le monde de la Teshuvah. On le voit en allusion dans la faute du Vaudor, quand les sages nous disent que qu'est-ce que c'est la para-adouma, la vache rousse. La vache rousse est une allusion également à la Bina. Tavo Aem, ve te kanea tsoat bena. La maman va venir et va nettoyer les excréments de son enfant. C'est-à-dire, ils ont fauté dans le Vaudor. On le reparlera dans d'autres parachures de cela. Et va venir la maman nettoyer la tsoat des excréments. C'est la faute qui a été commise par l'intermédiaire du Vaud. Le Vaud, c'est le fils de la vache. En fait, quand nos sages, et on mène des exemples là-dessus d'un roi dont l'enfant est rentré à sceller son palais, ainsi de suite, ils veulent faire allusion à quelque chose de bien plus profond. C'est une allusion que, lorsque le Vaudor a été fait, on a voulu que les fautes aient une puissance au-delà de celles qu'ils ont en général. C'est-à-dire qu'en général, celui qui faute a accès, a donné aux forces négatives, ce qu'on appelle la sitra-ahara, un accès aux suirotes, aux sphères du bas. Et eux, le Erev Rav, ces fameux égyptiens convertis, qui, malheureusement, sont revenus à leurs origines, de désastres, d'utilisation de forces négatives, de sorcellerie, et ainsi de suite, ont voulu aller encore plus haut, donner une puissance plus importante aux forces du mal, et donc arriver à destruire, pas seulement le peuple d'Israël, mais le monde entier. C'est-à-dire que finalement, c'est une force destructive uniquement, qui n'aboutit à rien. Et ils ont voulu toucher à la Bina, et c'est cette allusion que fait la Torah. Alors, donc, la Bina est appelée le monde de la Teshuvah, du repentir, de la réparation. Donc, l'autel extérieur, c'est la Bina, c'est les sacrifices, à part tout qu'on emmène tous les jours, et qui vont, c'est les sacrifices aussi qu'emmène le fauteur, mais qui vont nous rapprocher de Dieu, qui vont nous aider à faire une vraie Teshuvah, un vrai repentir. Lorsqu'on rentre dans le Echal, là, nous avons la Chochmah. La Chochmah, c'est l'étude de la Torah. La Bina, c'est l'accomplissement des mitzvot, la Chochmah, c'est l'étude. Nous avons les Ketorètes, les Encens, qui sont bien sûr le symbole de la Chochmah, mais qu'est-ce qui représente la Torah un peu plus dans ce Echal ? Deux objets qui sont à droite et à gauche, quand on rentre. La Ménorah, en général, nous savons que la Ménorah représente la Torah, qui n'est mitzvah, v'torah, or. Et ces trois marches font justement comprendre qu'on monte vers un sommet, la lumière qui est sur cette Ménorah. C'est la lumière qui est sur cette Ménorah qui est la lumière de la Torah. Et on a la table. Or, la table aussi fait allusion à la Torah, bien que c'était des pins qui soient posés dessus, mais comme je l'ai mentionné dans des cours des années précédentes, ce que le rabbin Yosef Haïm le Béni Shray remène dans un de ses livres, que les pins sont disposés six et six. Il dit qu'ils sont à l'encontre des six livres des Mishnayot. Les Mishnayot sont partagés en six livres globales, parce que dans chaque livre, il y a différentes Masertot, mais on a plusieurs, ce qu'on appelle des Seder, Zraïm, Moed, Taarot, Nezikim, et ainsi de suite. On a six parties de Mishnayot, Shisha, Sidre, Mishna. Et, bien qu'en général, nous savons que nous avons Chami Shachum Shetora, cinq livres de la Torah, mais parce que nous n'avons pas le sixième, qui est le premier en réalité, que nous n'avons pas reçu, parce qu'on n'a pas su être au niveau des premières tables de la loi. Donc, le premier livre qui commence par Aleph, nous ne l'avons pas eu. C'est pour ça que la Torah que nous avons commence par Beth. Il y avait un livre antérieur à celui-là, qui est Aleph, qui est en fait le premier livre, mais normalement, on aurait dû l'avoir, et là, il est représenté dans les six pains qui représentent les Shisha Hum Shetora. Ici, il est représenté. Et, bien sûr, pourquoi ces deux représentations ? La Ménorah, d'un côté, le Shulchan, la table où sont posées ces pains ? Parce que, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est au service d'Hachem, on doit le sanctifier dans tous les moments de notre vie. Et, pour mieux comprendre ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple. Le soir de Pessah, nous savons que nous avons quelque chose de très, très particulier. Le soir de Pessah, si on avait les yeux pour le voir, on verrait se répandre une lumière d'une intensité où il n'y a aucune nuit dans l'année qui a cette intensité de lumière. Dans la journée, il y a des moments où on arrive à des lumières plus intenses. Mais, en tant que nuit, la seule nuit de l'année où descend une lumière aussi intense, c'est la soirée de Pessah. Et, bien sûr, cette lumière va descendre, mais il faut qu'on puisse la réceptionner. Et c'est pour cela que dans l'Atphila, dans la prière du soir de Pessah, il y a des kavanots, des pensées particulières que nous n'avons jamais, qui vont nous permettre d'arriver à des niveaux dans lesquels on n'arrive jamais, même pas le soir de Kippour. Et d'ailleurs, c'est la seule soirée de toute l'année où nous récitons le Halel, et pas seulement que nous le récitons, mais nous le récitons avec sa bénédiction et sa bracha. Et là, c'est ce que le Harizal nous dévoile et nous explique. Mais, voilà que la même chose que nous avons fait dans l'office de l'Atphila de Harvit, va de nouveau être fait pendant le Cédère. Ces lumières, on va les faire descendre par les quatre vers de vin qui sont à l'encontre de Chorma, Bina, et le Da'at qui se sépare en deux, Chassadim et Gvourot. Premier vers, c'est la Chorma qui est fait sur le Kidoujk. Deuxième vers est fait sur le récit de la Gada, la bouche qui parle, c'est la Bina. Troisième et quatrième vers après le Berkat Amazon qui font donc faire descendre la lumière du Da'at. Mais, bien que tous les jours, on a apparemment Chorma Bina Da'at dans nos prières, mais, à tous les niveaux, ça existe. Et là, on arrive à un niveau où il n'y a aucune nuit où on y arrive. C'est ce qui correspondrait au niveau, par exemple, du samedi matin, Chachlit et Moussaf, les deux prières du samedi matin. C'est à ce niveau-là qu'on arrive le samedi matin et là, le soir de Pessah. On y arrive déjà le soir à ce niveau-là. Et, ce qu'on fait au niveau des verres de vin, on le refait également dans les trois matzot. Motsi Matzah, on mange un kazaït de moti, un kazaït de matzah, c'est Chochma et Bina. Et ensuite, ce fameux sandwich de matzah et de maror et de feuilles de laitue ensemble, qu'on appelle le corer, une sorte de sandwich, on va faire entrer le Da'at. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a de la matzah et des feuilles qui font une allusion au Da'at, Chassadim et Kvurot, pour qu'on le fait deux fois, parce que, tout simplement, à chaque fois que nous faisons descendre une lumière, il y a toujours son côté féminin et masculin, qui, ça veut dire, il y a Chabad de Chochma, Chabad de Bina, aussi bien, les vers de vin font une allusion à Chochma, Bina et Da'at de la Bina, les matzot sont un niveau au-dessus, Chochma, Bina et Da'at de la Chochma. Et l'exemple le plus simple pour comprendre cela, c'est justement cette filine de Rashi et de Rabbeinoutam que nous mettons. Et comme ils représentent les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He qui sont Chochma, Bina, et que le Zohar dit qu'il ne faut jamais les séparer, c'est la raison pour laquelle le Harizal écrit en noir sur blanc dans ses livres, et c'est ce que font depuis des siècles les Sefaradim, c'est de mettre les deux tefilines ensemble. Quand je dis depuis les siècles fond, moi je me rappelle enfant à Paris, j'étais dans une synagogue et j'ai vu, c'est la première fois que j'avais vu ça et je me suis adressé à la personne, la première fois que je voyais des deux tefilines ensemble, il m'a dit oui, il était dorant, il m'a dit c'est comme ça que nous on nous a éduqués, que mes maîtres aussi portaient comme ça. Bref, c'était quelque chose qui dans le monde Sefarad a toujours existé et depuis que c'est répandu, même dans le monde chassidique, les admourim qui sont attachés à la Kabbalah comme Comarna, Zizid, et ainsi de suite, le font également mettre ensemble les deux tefilines puisque c'est le Harizal qui explique qu'on ne doit pas séparer l'un de l'autre. Donc, on a la même image dans les vers de vin et les matsut. Les vers de vin représenteraient les tefilines de Rashi, les matsut représenteraient les tefilines de Rabenutam. La question qui s'est posée ensuite chez les Mekoubalim antérieurs au Rachache, c'est que comment se fait-il qu'on a fait quelque chose dans la prière et qu'on le refait une deuxième fois avec le CEDER ? Pourquoi deux fois ? Et ce qui était répandu jusqu'au Rachache, ce qu'on crut comprendre, c'est un certain livre qu'il avait écrit qui a été très répandu partout en Europe ou en Afrique du Nord, partout, c'était que oui, c'est vrai qu'on l'a fait, mais on l'a... Quand on est sorti de la synagogue, c'est parti et on le refait revenir une deuxième fois. Ça, c'était les paroles qu'on pensait avant le Rachache. Eh bien, le Rachache dit mais non. La prière, c'est la parole, c'est quelque chose d'uniquement de spirituel. Le CEDER, ce qu'on appelle la PNIMIYUT, la prière. Le CEDER, c'est quelque chose qui est lié à la nourriture, c'est la KITZONIYUT, ce qui est l'extériorisation, c'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours la PNIMIYUT, l'intériorité des choses, et la KITZONIYUT, l'extériorité des choses. Et là, le soir de PESAR, on est capable, même dans l'extériorité des choses, de faire venir cette lumière. Donc, ce qui explique le Rachache, que oui, la Tfilah, on l'a fait, ce n'est pas parti, on l'a fait ça dans la PNIMIYUT et on le refait dans la KITZONIYUT. C'est ce qu'explique le Rachache. Donc, maintenant, on peut comprendre que dans le Echal, on a la Ménorah et on a le Shulchan. La Ménorah fait allusion à la PNIMIYUT, le Shulchan fait allusion à la KITZONIYUT. Puisque le Shulchan, dessus la table, il y a les pains. Le pain, c'est ce qu'on consomme. C'est-à-dire que dans notre vie, Dieu est avec nous partout, au Betkeneset, mais aussi à table, à la maison. Et que notre manière de manger doit être aussi au service de Dieu. On approche de PURIM. Je voudrais, c'est l'occasion pour rappeler à tout le monde, que la Mitzvah, le commandement du Michté, du repas de PURIMI, et de boire un peu, a été complètement déplacé et vraiment sorti de son, sa vraie raison d'être. Alors, je vais profiter pour vous expliquer. pareil, à PURIMI, on fait un peu la même image que le soir de Pessah. C'est-à-dire qu'au moment où on a, avant de lire la Megillah, quand on ouvre comme ça la Megillah, on doit l'ouvrir entièrement avant, ce geste d'ouvrir la Megillah, va révéler la lumière qui était dans l'année Shama dans l'âme de Mordechai. Or, cette lumière qui était dans l'année Shama de Mordechai, je parle du jour de PURIMI, le soir de PURIMI, même quand on a Megillah, il n'y a pas le même effet, mais le jour de PURIMI, là, ça va être quelque chose de différent, c'est que il y a une lumière qui se révèle, mais qui sait qui peut la réceptionner ? La lumière qui se révèle chaque année à PURIMI, le jour de PURIMI, qu'au moment de la lecture de la Megillah, est une lumière qui n'existe dans aucun jour de toute l'année, ni le jour, ni la nuit, n'existe jamais. C'est un niveau qui est au-delà de l'imagination, ce n'est pas sans raison que les Mokhamim le sages, quand ils ont dit qu'il fallait se parfumer dans la boisson, ils ne voulaient pas dire qu'il fallait s'enivrer pas du tout, ils n'ont pas dit ça, Hayav Inish Le Basoumé, le mot Le Basoumé en aramien, c'est se parfumer, je vais vous expliquer, c'est marqué Ad Dehlo Yada, jusqu'à ce qu'ils ne sachent pas que c'est, ou ce qu'ils ne sachent pas. En fait, ils font tout simplement une allusion à un terme kabbalistique qui parle d'un niveau qui s'appelle Recha De Laetada, une lumière que personne ne peut percevoir qui est au-dessus de la perception. Et là, à Pourim, cette lumière se jaillit, mais elle est tellement haute qui peut la faire descendre. Mais on doit la faire descendre également de nouveau dans la Pnimiou, dans l'intériorité des choses par la lecture de la Megillah et après par le repas. Et c'est pour cela, de la même manière que le soir de Pessach, on fait la Gada immédiatement après l'office de Arvit, le rachach qui écrit, Rabbi Shalom Shalavi, qui en fait, son opinion est celle de beaucoup de décisionnaires, et que également la Saouda de Pourim doit être faite, doit être faite dès le matin après l'office, après la Megillah. Il y a une coutume qui s'est instaurée en Europe, qui est sortie complètement du point de vue même à l'arha, du point de vue de décision à l'arhique, n'est pas du tout valable, c'est qu'il commence la Saouda presque à la fin de Pourim, ils la font réellement le jour d'après. Non seulement que selon l'arha ce n'est pas bien, et selon la Kabbalah, même si on la faisait toute, vraiment dans la journée, mais dans l'après-midi ce n'est pas bien, il faut la faire immédiatement le matin. Oui, il faut le matin normalement s'asseoir et faire moti. C'est vrai que ce n'est pas possible toujours par rapport aux familles, par rapport aux maisons, mais je vais vous dire une chose, les fêtes organisées après, malheureusement, ressemblent plus à du carnaval qu'à la Saouda de Pourim, parce qu'on a déformé le sens de Pourim puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le jour où on a reçu la Torah par désir, ça veut dire que c'est un jour qui est encore plus grand que Shavuot, apparemment. Et réellement, parce que justement c'est une lumière d'une si grande force et que malheureusement il n'y a pas, il n'y a pas l'équilibre, il y a, ils sont rares ceux qui peuvent la réceptionner. c'est un peu à l'image de ce que je vous ai dit par rapport à la Neshama, à l'âme de Rabé Akiva qui, pendant les 40 premières années de sa vie, n'est pas religieux parce que son corps ne peut pas recevoir la lumière de sa Neshama. Elle ne va commencer à rentrer qu'à 40 ans. Et c'est dans cette même idée, donc, de nouveau, alors on doit lier l'Apinimiyut à l'Apinimiyut et c'est pour cela que juste après la Megillah faire la Saouda. Celui qui veut vraiment bien faire les choses, c'est de rentrer chez soi après la Megillah et immédiatement faire Motsi, faire une petite Saouda et penser justement être prêt à réceptionner l'affaire dans la joie de la spiritualité. Pourim, n'est pas un jour de carnaval. Pourim, est un jour de joie intérieure profonde où on se rapproche d'Hachem, on se rapproche d'Hachem, on a confiance en lui, on sait que tout vient de lui, on oublie tous nos problèmes et on se rapproche d'Hachem. C'est ça l'image de Pourim. Et là, de nouveau, on a P'nimiut et Hidsoniut, intériorité et extériorité. Donc, la même image dont on a parlé maintenant dans le Echal. Et justement, cette table qui est en bois et recouverte d'or, parce que le bois qui est à l'intérieur, on va tout de suite expliquer ce qu'il est. Pour mieux le comprendre, on va passer au Haron. Je vous ai dit, il fait deux, trois boîtes. En fait, le Haron, qui paraît être entièrement en or, à l'intérieur du bois. Ce bois qui est à l'intérieur qui est caché, Aetz en hébreu, c'est le Aetz Haïm, c'est la vie. C'est que dans la Torah, la Torah a une Neshama. Et là, on rentre au plus... On rentre déjà dans la Neshama de la Torah qui est à l'intérieur, qui est dans le Kodash, Kodashim, dans le Saint-Dessin. Et dans cette Neshama, il y a une Neshama. Il y a la Neshama, l'âme de l'âme. Et là, on nous parle de cette partie qui est cachée. C'est ça le but. Et c'est pour ça que la Kabbalah est appelée Torah Tanistar, la Torah qui est cachée. Question très connue que se sont posées beaucoup de sages. Mais aujourd'hui, tout est écrit. Comment peut-on appeler Torah Tanistar, la Torah qui est cachée ? La réponse est simple. Le Harizal écrit qu'en fait, lorsque il devait y avoir un choix au ciel qui allait rédiger la Kabbalah et la transmettre, ça a été Rabbi Shimon Ben Yochai. Pourquoi lui ? Parce que comme il écrit, il dit, lui, il a écrit des choses. Le Zohar qui a été écrit, il y a des gens qui pourront l'étudier 100 fois, 200, 300, 400 fois. Ils passeront à côté de la plaque, ils n'auront jamais rien compris. Et pareil avec le Harizal, quand il a dit que c'est que Rabbi Chaim Ittal qu'il allait écrire, c'est que on pense que tout est écrit et les gens peuvent étudier 100 fois les écrits du Harizal et être complètement à côté, ils n'ont qu'un lien avec ça. Sans parler des innombrables erreurs, innombrables dictons qu'on raconte au nom du Harizal, bon ça c'est clair parce qu'aujourd'hui grâce à Dieu on a tous les livres du Harizal, chose que malheureusement dans certains pays, surtout en Europe centrale, certains des écrits du Harizal ne leur sont jamais parvenus et c'est ce qui leur a provoqué que ce soit fait des erreurs aussi bien au niveau de la prière qu'au niveau de l'interprétation de beaucoup de choses et aujourd'hui il s'avère qu'ils sont passés complètement à côté, qu'ils se sont trompés dans beaucoup de choses puisqu'aujourd'hui on a tous les écrits de manière claire qui nous permettent de pouvoir au moins voir des erreurs plus qu'apparentes mais en dehors de cela combien de gens qui connaissent un peu le sujet des spirottes et vont philosopher là-dessus et en parler, écrire des livres et d'ailleurs tout ce qu'a pu je vous le dis tout de suite qu'a été écrit en français n'a rien à voir avec l'étude réelle de la Kabbalah on vous vend n'importe quoi parce que bien sûr pour un novice ça va être du nouveau on lui parle de suivre on va lui raconter beaucoup de choses on va philosopher là-dessus mais finalement on raconte n'importe quoi aux gens ces mêmes personnes qui ont en général écrit ou traduit sont des ignorants et qui font du simplement du vent et du courant d'air avec la Kabbalah et c'est pour ça que c'est appelé Torah Tanista elle reste cachée il pense j'ai trouvé tellement stupide quel était le sens de prendre les paroles de la Hydra la Hydra qui est le concentré de la Kabbalah où Rabbi Chaim Vital dit quand j'ai commencé à étudier la Hydra avec le Harizal il voulait me montrer comment dans ces mots-là sont cachées toutes les révélations de la Kabbalah et voilà seulement ce que j'ai reçu de lui alors lui qui dit qu'il n'a reçu qu'une partie de l'interprétation de la Hydra de qui on se moque quand on veut la traduire comment peut-on traduire des termes qui cachent en eux chaque mot cache en lui des secrets quel sens ça a de les traduire si ce n'est pas uniquement de faire du tapage de montrer voilà je suis Kabbaliste et j'ai un titre et or ceux qui ont toujours étudié cette Torah ont toujours cherché au contraire à cacher et à ne pas s'exposer de toutes les façons tous ceux qui ont fait des traductions en français n'ont fait que nourrir la Sitra Ahara sont tout simplement pris des notions de la Torah qui sont cachées et ils ont nourri le mal à travers leurs écrits c'est pour ça que celui qui veut réellement étudier doit comme il a dit le Béni Shray il faut avoir un maître et ensuite voir les mots si on comprenait que le Harizal chaque terme écrit avec une précision et tout ce qui vient nous révéler là-dedans qui parmi tous ces gens qui parlent peuvent seulement avoir une idée de ce qui est pourrim comment le Harizal finalement par ces intertermes qui ont été compris par le Rachach et par qui était le Gilgoul du Harizal d'ailleurs qui nous ont transmis et qui nous ont finalement révélé la puissance et la grandeur de cette lumière de pourrim et justement ce bois qui est la Neshama de cette boîte c'est pour ça que la Torah l'appelle la boîte en bois parce que l'essentiel c'est la Neshama c'est l'âme qui l'a cachée bien que l'or qui apparaît c'est que l'apparence il y en a et c'est cette image justement c'est qu'il y en a l'or c'est ce qui paraît beau c'est ce qui paraît magnifique donc il y en a qui vont prendre que le côté extérieur et l'utiliser mais il y a le bois caché à l'intérieur pour comprendre ce que c'est le bois je voudrais juste vous dire ce que j'ai lu le Rav Natan Adler le Rav du Khatam Sofer qui était un grand Mekoubal qui a transmis au Khatam Sofer un Kamiya un écrit saint qui pouvait agir pour beaucoup de choses il ne dit pas quel était ce Kamiya mais il confectionne il avait confectionné une petite boîte en bois dans laquelle avait été mis ce Kamiya et ensuite cette boîte était entourée d'un fil d'argent il avait fait cela parce que tout simplement le bois en hébreu a la valeur numérique de 160 qui est la valeur numérique du mot Tselem c'est ce qui fait vivre l'âme qui fait vivre il s'appelle le Tselem c'est la même valeur numérique Kesef a exactement la même valeur numérique donc eux qui connaissaient la profondeur des choses non seulement qu'il a su comment écrire ce Kamiya mais il le place dans une boîte en bois et entouré d'un fil d'argent eux connaissaient réellement la profondeur des choses donc en fait comme nous sommes venus nous éclairer le Rachach on comprend mieux maintenant pourquoi dans le Echal nous avons la Ménorah et le Shulchan et leur Neshama c'est à l'intérieur encore plus profond le Haron dans ce Haron il y a encore une Neshama ce bois qui est à l'intérieur et c'est ce qui nous permet de vraiment comprendre la profondeur de la Torah et ça nous éclaire donc ce Mishkan ce lieu où va venir résider Hachem à différents niveaux et pour qu'on puisse être ce tabernacle dans lequel Hachem réside que nous nous soyons aptes à ce qu'Hachem réside dans nous nous devons aller à cette image non seulement que nous devons bien sûr pratiquer la Torah l'étudier mais savoir comment l'appliquer et je vous répète pour him on fait immédiatement le matin trois mitzvot qui vont faire que ces lumières vont continuer toute la journée la Séouda le Mishloach Manot le Mishloach Manot a été institué de manière particulière c'est à ceux avec lesquels vous avez vous avez une fois malheureusement une histoire ou une dispute c'est surtout avec eux que vous devez c'est l'occasion pour him de renouer et de le renvoyer comme je vous l'expliquais dans certains cours parce que dès l'instant je comprends que lui n'est que le bâton entre les mains de Dieu je ne dois pas lui en vouloir et je dois rencontrer le renouer avec lui et si j'ai de l'argent ce n'est pas à moi c'est pour en faire du bien donc tous ces actes-là donc cette Séouda doit être une Séouda de de lien avec Hachem et pas du carnaval ce n'est pas sans raison que dans les Tikkunas on parle de Pourim qui dépasse Kippour simplement à Kippour on arrive plus facilement à se rapprocher d'Hachem parce qu'on n'utilise pas nos membres comment appelle ça le côté extérieur on ne mange pas et là c'est plus difficile parce que c'est avec la matière qu'on veut se rapprocher d'Hachem mais pour qu'on se rapproche qu'on n'est pas Kippour par la matière il faut que ce Pourim ce Séouda soit une Séouda où on va louer on va chanter pour louer Hachem se rapprocher de lui et arriver à s'attacher et à progresser et recevoir la Torah mais Ratzon par désir qu'Hachem nous aide à réaliser ce Pourim comme il faut Amen et Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada